... Mon père est garagiste, et pas n'importe lequel. Il est capable de détecter les pannes de voiture, même par téléphone. Et il peut même connaître les habitudes de conduite juste en observant l'usure des pneus. Ah, il est fort, mon père ! Par contre, lui n'est pas capable de détecter les micro-particules pneumatiques dans les environnements aquatiques et d'étudier leurs effets éco-toxicologiques. Petit contrôle technique. Lorsque l'on conduit, l'abrasion des pneus sur la chaussée produit des micro-particules d'usure. Ces micro-particules peuvent alors être transportées par les vents, se déposer sur les sols, être emportées par les eaux de ruissellement, se retrouver dans les rivières, les mers, les océans, voire même dans l'estomac des poissons. Et s'ils sont comestibles ? Bon, poursuivons. Avez-vous une idée de quoi est composé un pneu ? Du caoutchouc, certes, mais aussi d'une longue liste de produits chimiques indispensables pour des exigences de performance, comme l'étiazole ou l'éturam, pour améliorer les propriétés physiques ou mécaniques. Des antioxydants, pour augmenter la durée de vie du pneu, comme la très connue N1-3-diméthylbutyl-N-phényl-P-phényl-N-diamine. Eh oui ! Ou encore des homogénisateurs, des dispersants ou des plastifiants, pour l'intégrité structurelle, la performance ou la durabilité. Et tous ces produits, au nom parfois barbare, font des micro-particules de pneus de vrais cocktails chimiques, d'où l'importance de savoir les quantifier et d'évaluer leur toxicité. Suite du contrôle technique, point 1. Apprendre à identifier les micro-particules de pneus en laboratoire. Et pour ça, je n'ai pas de valise électronique comme mon père, mais j'utilise des machines aux technologies de pointe, comme le Spotlight 400 FTIR Imaging System, ou encore la Pyrolyse GCMS, afin de développer des méthodologies rigoureuses de détection et d'identification. Point 2. Analyser des échantillons d'eau pluviale provenant du réseau routier, pour évaluer l'étendue de la contamination environnementale. Et enfin, point 3. Tester la toxicité de ces micro-particules sur différents organismes biologiques d'étude. Sur des larves d'huître, des larves de poisson, des amibes, ou même sur le modèle biologique. La Ferrari, pour mon domaine, Alivibrio-Fichéry. Cette bactérie bioluminescente émet une lumière intense lorsqu'elle est dans un environnement adéquat pour elle. Au contraire, lorsqu'elle est dans un environnement qui lui convient moins, alors elle émet moins de lumière. C'est mon témoin lumineux, mon petit voyant de toxicité, en quelque sorte la petite lumière qui guide mes pas dans ma recherche. Ainsi, tentant de comprendre la mécanique des choses entre mes micro-particules et le vivant, je relève le défi d'évaluer cette pollution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada